bonjour à tous donc la vidéo que je fais aujourd'hui elle porte sur la deuxième partie du reconditionnement d'un altérateur bush donc on va voir dans cette vidéo comment changer le roulement arrière et les bacs collectrices de l'altérateur allez hop c'est parti donc la première des choses à faire c'est d'enlever le capot ainsi que le régulateur donc pour faire ça vous pouvez vous aider de la première vidéo après vous en êtes à ce niveau là donc maintenant on va enlever le pont de diodes il tient avec deux vis et il ya les phases qui arrivent il y en a six en tout et elles sont certes e dans des petits eu donc en fait il suffit simplement avec un tournevis plat de rentrer là dedans et d'écarter voilà afin de libérer les phases donc on va faire les six 2 3 et de cote 5 et le dernier voilà donc là on peut voir qu'on peut bouger librement les les câbles des phrases ils sont tous des certis donc on peut dévisser le pont de diodes il tient avec deux vis voilà et on peut le retirer donc voilà le pont de diodes donc c'est pareil il est hyper sale hyper gras donc il faudra le nettoyer donc moi ce que je fais pour nettoyer je vaporise du nettoyant frein a beaucoup de soufflettes et après je passe le tout dans un bain ultrason pour tout le monde n'a pas de bain ultrason mais déjà de le fait de le dégraisser c'est déjà pas mal quoi après on va ouvrir le cours de l'altérateur donc il tient avec eux comme le valéo avec quatre vis il suffit de desserrer voilà voilà il y en a 2 3 3 et la dernière et voilà pour ouvrir l'altérateur c'est pareil il faut le séparer en deux avec un en vous aidant d'un tour de vis voilà ça vient assez facilement par contre on agit de manière régulière surtout le tour de l'altérateur et devrait venir sans trop de souci on fait surtout attention de pas trop enfoncer le tour de vis il s'agirait de ne pas abîmer le le bobinage qui est juste derrière voilà voilà donc là on a pu enlever le capot et là on a accès à la on accède au roulement arrière et puis aux fameuses barques collectrices donc celle du haut on voit qu'elle est bien creusé donc je pense que c'est ici qu'il y avait le maximum de gras puisqu'on voit celle du bas elle est comme neuve donc normalement même après plusieurs même après 100 mille kilomètres normalement elles sont encore comme ça si elles sont comme ça c'est qu'il ya eu un cours gras ou quelque chose et elles ont été bouffés par les poussières de charbon donc on va retirer le roulement arrière voilà voilà si jamais vous n'avez pas d'arrache roulement vous pouvez vous aider avec un petit bricouage comme ça vite fait avec deux écrous on fait passer les écrous de type poilier en dessous du roulement une vis au milieu où on sert j'avais fabriqué ça pour dans ma vidéo sur les altruinture value et puis on voit que ça marche très bien ça peut il est inutile d'acheter un arrache exprès pour ça voilà c'est jamais certi très fort et ça vient assez facilement voilà donc là on a retiré le le roulement arrière on en mettra un oeuf donc on va maintenant s'attaquer au bac collectrice alors la première des choses à faire c'est de retirer les câbles des bagues donc ils sont juste ici un là et l'autre là donc pour ça on essaie de voir d'un peu plus près voilà donc le câble il est juste ici et on voit que la partie sur laquelle il est soudé est légèrement replié donc on va essayer de redresser ça pareil avec l'autre côté voilà pour retirer le câble qui est juste certi sur la petite pâte on va juste faire levier avec le tournevis voilà puis là on voit que ça vient assez facilement donc là on voit bien le petit câble voilà pareil de l'autre côté le petit câble voilà on casse la soudure il se décolle assez facilement là on le voit bien là juste là voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir s'occuper d'enlever les bacs collectrices donc pour retirer les bacs collectrices c'est pareil que sur le baléo il faut les couper les broyer les déchiqueter les arracher de leur axe donc je vais déjà commencer par casser un peu le plastique à l'intérieur voilà et après qu'un tournevis plat on libère les deux encoche voilà il y a la bague du bas qui est en plastique aussi il suffit juste de la casser voilà ça casse très bien c'est que du plastique on enlève tout autour on enlève tout autour pareil sur le deuxième côté donc c'est pareil que sur le valeo on fait toujours attention de ne pas casser le petit câble sinon après c'est la misère voilà donc là on a bien retiré la totalité des bacs collectrices on a nos deux petits câbles bien apparents donc on va tout de suite passer à la pose de des bagues neuf donc voilà comment se présenter les bacs collectrices de l'alternateur elles sont fichent tout simplement en tapant dessus c'est le même principe que sur l'alternateur valeo sauf que le passage pour le câble il est très restreint il faudrait faire au câble un petit zigzag je sais pas si là on voit bien par là donc en fait il ya cette petite partie là en fait on va tout simplement la supprimer ça permettra un passage du câble beaucoup plus facile suffit juste de le couper voilà je vais essayer de vous remontrer donc là le câble n'a plus besoin de zigzag et pour eux rentrer dans la bague faudra aussi faire attention au niveau de du socle de la de la bague fait il y a un petit détrompeur ici et donc faudra faire attention de pas l'en ficher à l'envers dans sur le rôle de retour donc c'est pareil ici le petit trou qui permet de recevoir le petit détrompeur donc pour mettre les barres en place c'est le même principe que sur le valeo il suffit juste de la positionner en faisant attention de pas la mettre à l'envers on prend un manche de tournevis ou un bout de bois c'est pareil et puis on tapote arriver au bout faut bien faire attention avec les petits câbles avant de l'enfoncer entièrement que ils arrivent bien dans le remplacement et ne pas surtout pas à côté donc faut pas hésiter à les plier un petit peu voilà donc là c'est bon l'autre côté aussi le trottore encore un petit peu voilà on peut finir de de taper continue de contrôler en même temps qu'on enfonce et voilà donc là on est arrivé au bout un petit coup encore impec donc là les bacs sont en place on les présentes contre la petite platine voilà une fois et deux fois et là on peut le les souder on peut le faire et là on peut le faire et là on peut le faire voilà une fois on vérifie quand même que la soudure a bien pris pareil de l'autre côté on vérifie et voilà le petit pâté que j'ai fait là voilà pareil on vérifie la soudure est bonne pareil ici il ne reste plus qu'à contrôler au multimètre donc en position test de continuité pour voir qu'on n'a pas de court circuit donc le courant il doit passer entre les bagues par contre il ne doit absolument pas passer entre une des bagues et le cours de l'altérateur si ici vous avez de la continuité c'est que vous avez un court circuit et l'alternateur ne marchera pas on va mettre en place le roulement neuf donc il suffit juste de le présenter lui il est pas certi très fort il n'y a pas besoin de passer sous une presse on prend un morceau de tube donc c'est pareil il s'agit de bien taper sur la partie intérieure du roulement faut pas que votre tube soit trop large et qui tape sur le le flash du roulement sans quoi vous allez l'abîmer donc c'est vraiment un tube qui tape sur la partie intérieure du roulement un tube ou une douille longue un peu importe un souvent les douilles longue c'est ce qu'il ya de mieux puisqu'on on a vraiment toutes les tailles donc on positionne et puis on tape et voilà le roulement est en place et puis on va remonter le carter pour la mise en place du capot il faut bien faire attention dans le sens qu'on le met puisque ce dernier a des trous pour faire ressortir les phases du stator donc on peut pas le tourner n'importe quoi n'importe comment pardon il a un sens bien bien spécifique puis c'est pareil avec toutes les manipulations qu'on a fait possible qu'on a un petit peu tournue les câbles donc faudra sûrement jongler pour les remettre en place une fois que les câbles ressortent suffit juste de presser voilà à peu près il va pas rentrer entièrement donc on va finir avec les vis on en met deux en diagonale on les fait prendre et puis on va laisser et de de manière régulière à tour de rôle histoire de faire descendre le capot bien droit quoi voilà reste plus qu'à mettre les deux autres on les serre et voilà une fois que ça c'est fini on vérifie que ça tourne sans problème et sans accrocher pas de bruit suspect donc c'est que tout est bien en place après on va remonter le pont de diode donc là c'est pareil faut le présenter et fait faut faire ressortir les câbles des phases au travers des différents trous bon c'est relativement bien fait puisque bon là on voit pas trop mais en fait les trous ils ont les réceptacles ont des 1 une forme comment je vais dire en forme d'entonnoir donc en fait ça va plus ou moins guider les câbles il suffit juste de les positionner à peu près et voilà il faut pas hésiter à aller tour d'un puisque pendant toute l'opération il a quand même pas mal manipuler s'ils sont bien en place dès le départ ils vont rentrer eux tout seul dont dans leur logement on va essayer on va essayer on va essayer pas hésiter à écarté encore un petit peu les les hues qui les reçoivent voilà donc là le pont de diodes est en place les petits câbles ils ressortent bien partout il reste plus on va d'abord le fixer avec ces deux vis voilà il ne reste plus qu'à resserrer les petits u afin de rétablir le contact sans ça le courant ne passerait pas et voilà une fois que ça c'est fait comme pour le retour on vérifie qu'on a bien de la continuité entre les les différentes phases faut pas hésiter à toutes les tester il n'y a rien entre les phases et le cours de l'alternateur sinon c'est pareil ça serait synonyme de mauvais fonctionnement et voilà donc là on a pu changer les bacs collectrices et le roulement arrière pour remonter le reste de l'alternateur vous pouvez regarder la vidéo sur le remplacement des charbons merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo